J'ai créé l'entreprise Malak, donc maison d'apprentissage de la langue arabe et de la culture, dans l'objectif d'apporter de la nouveauté dans l'apprentissage des langues, apprendre l'arabe en s'amusant. On accueille les enfants à partir de 3 ans, ainsi que des adultes, donc toujours sur l'apprentissage ludique de la langue arabe et un apprentissage aussi laïque. C'est qui le footballeur ? Le B. Le B, très bien. La lettre T. J'ai choisi d'être chef d'entreprise justement pour des raisons aussi personnelles. J'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de faire avancer mes propres idées. C'est une envie qu'on a vraiment au fond de nous et qui est plus forte que nous et qu'on a envie de faire. Les difficultés, il y en a eu. D'abord, la création d'entreprises. Il fallait que je trouve les locaux. Donc, mine de rien, les propriétaires n'êtent pas tant que ça des créateurs d'entreprises. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des locaux, à avoir la confiance de propriétaires pour pouvoir louer. La deuxième grande difficulté par rapport à mon secteur d'activité, qui est la formation des enfants et des adultes en extra-scolaire. Donc, c'est une activité qui est assez saisonnière. Notre trésorerie, malheureusement, c'est un peu les montagnes russes. Il faut faire très attention et justement, toujours, il faut que je trouve quelque chose d'innovant, de nouveaux ateliers à proposer pour essayer, de manière trimestrielle, de remonter la courbe de trésorerie. Cette rencontre avec la CCI m'a permis de guider mon travail. Ils sont tout le temps à l'écoute, un email, on envoie un email, on a tout de suite la réponse. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui coince, ça se décoince. On va dedans, d'accord. Mon objectif, ça serait d'ouvrir une franchise Malak, et puis d'avoir des Malak un petit peu partout en France pour un premier début. Sous-titrage Société Radio-Canada